Le premier gros coup de com' d'Elon Musk pour montrer qu'il laissait la parole à tout le monde, c'est de rétablir le compte de Kanye West qui a été suspendu il y a quelques jours parce qu'il a posté des tweets antisémites. Est-ce que ce n'est pas dangereux ? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va laisser la porte ouverte aux tweets racistes, homophobes, antisémites ? Non, ça n'est pas dangereux, c'est un cultural gap. Aux Etats-Unis, aussi choquant que ça puisse paraître, on a parfaitement le droit de tenir des propos antisémites. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, le fait de censurer quelqu'un pour avoir tenu des propos antisémites va choquer énormément de gens, y compris des gens qui sont eux-mêmes choqués par des propos antisémites, même si ça évolue par les temps qui courent. En France, ce n'est absolument pas comme ça qu'on fonctionne. Et en France, un compte comme Kanye West sera vraisemblablement censuré et pas accessible depuis la France, mais accessible depuis l'étranger. Donc c'est complètement hypocrite en fait. Non, 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 c'est tout simplement. On pourra avoir le compte de Kanye West en France, même si nous on condamne l'antisémitisme, et aux Etats-Unis ce ne sera pas condamné ? Si vous condamnez un leader politique étranger, vous n'allez pas pour autant vouloir le censurer auprès de sa propre population qu'il a élu. Je parlais de Kanye West là précisément. Kanye West tient des propos qui, selon la loi française, sont totalement interdits. Théoriquement, avec une modération à la hauteur, ils ne devraient pas être accessibles en France. Dans ses propos, sa musique c'est autre chose. Mais dans ses propos, ses propos étant illégaux en France, ils devraient être illégaux et censurés en France. Ils ne sont pas nécessairement en Italie, en Espagne, en Pologne. On ne s'en fout de Kanye West, on ne va pas faire deux heures là-dessus. Il nous a saoulés. En ce qui concerne le paiement des petits certifiés, moi ça ne me choque absolument pas, parce que depuis le début, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, les gens qui ont le macaron se font de l'argent avec. On est influenceurs, on se fait de l'argent sur une plateforme, c'est un service. Et moi je trouve que ça a été très beau jusqu'à présent, que ce soit gratuit, donc c'est tout à fait normal. On peut se faire beaucoup d'argent quand on a la pastille certifiée, comme ça les marques viennent vers nous, on a une légitimité. Donc je trouve ça tout à fait normal qu'on rétribue, enfin qu'on paye un... Je veux bien la recette parce que j'ai une pastille bleue et je n'ai jamais réussi à faire d'argent avec. Je suis tout à fait preneur de conseil. Mais toutes les autres personnes qui ont le macaron certifié se font beaucoup d'argent avec, donc c'est tout à fait normal qu'ils prennent un... Je n'ai jamais rien pris, moi je n'ai pas pris un euro, j'ai fermé ma gueule. Vous le dites, j'ai fermé ma gueule, oui. J'aimerais savoir, beaucoup de gens me disent pourquoi ils rachètent 44 milliards, cette plateforme ? Quel est son intérêt fondamental ? Il n'est pas financier. Il n'est pas financier, voilà. C'est clair qu'il n'est pas financier, il y a beaucoup, beaucoup mieux à faire avec 44 milliards. Non, non, il n'est pas financier. C'est quelqu'un qui a, je crois, 230 milliards de fortune personnelle. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, vous ne pouvez pas prendre deux jets privés en même temps. Bien sûr, il n'a pas mangé deux steaks. Il s'est fait plaisir, il veut jouer à un jeu qui est finalement assez courant dans les méga entreprises tech de la Silicon Valley qui est celui de la politique. Et il a un jeu qui est éminemment politique, qui est géopolitique. Il a un rôle majeur, typiquement dans la guerre en Ukraine, mais pas que. Et il veut affirmer ce rôle et commencer à s'investir dans ce rôle-là. 44 milliards, alors ça paraît une somme gigantesque pour vous et moi, mais pour lui, c'est l'équivalent d'une maison de campagne. Donc ce n'est pas non plus délirant. C'est bien.